Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'actualité Novelas. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux acteurs de la série La Force du Coeur. En l'espace de 9 ans que sont-ils devenus, nous en parlons dans cette courte vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire de suite en cliquant sur le bouton correspondant, en bas à droite, et sur la cloche de notification, pour être avisés chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti ! Corazon Valiente, en anglais, Fearless Art, Brave Art, est une télé-novela américaine diffusée entre le 6 mars 2012 et le 7 janvier 2013 sur Télémundo. Elle a été diffusée en Outre-mer sur le réseau Premier en 2014, puis en France sur François en 2015, et en Afrique sur Novela TV sous le titre de La Force du Coeur. Cette belle série qui mélange à la fois suspense et passion, nous a tellement fait rêver. Avec une grande étoffe d'acteurs de haut vol. Ce sont ses principaux acteurs, dont nous allons questionner la vie actuelle, notamment Adriana Fonseca, O.C. Luis Resendez, Zimena Duque, Eline Mujica et tous les autres que vous connaissez. On y va ! Adriana Fonseca Au moment du tournage, elle n'avait que 32 ans. Aujourd'hui, elle en a 41. Actuellement, notre actrice passe beaucoup de temps à s'occuper de son million de fans en ligne. Elle concocte de bons messages d'encouragement et de développement personnel. Sa page Facebook et son compte Instagram en sont la preuve. C'est surtout que notre star prend du bon temps pour se faire belle et faire ce qui lui plaît vraiment. Ce n'est pas pour dire que la force du cœur est derrière elle, mais qu'elle avance tout doucement. O.C. Luis Resendez Sûrement l'acteur qui a le plus mal tourné dans toute cette histoire. Déjà qu'il a beaucoup perdu en élégance, et on lui a longtemps prêté de mauvais penchants pour la drogue et l'alcool. A cela, sont venus s'ajouter de vagues soupçons de violence. Actuellement, après son départ de la série pour cause de salaires trop bas, notre acteur vend des produits naturels pour le corps. Le clash avec Telemundo l'a conduit à être littéralement banni des plateaux télé. Il a fait plusieurs vidéos et apparitions pour critiquer la politique salariale de Telemundo, mais aussi les méthodes qui y sont appliquées pour soumettre les acteurs. Âgé aujourd'hui de 43 ans, notre ex-Belle Etalon est devenu plutôt la bête noire des maisons de production. Ximena Duque On a appris fin 2016 qu'elle sortait avec l'homme d'affaires Djea de Quince. En 2017, elle se marie avec Djea, et le couple attend leur premier enfant. Le 14 janvier 2018, Ximena Duque met au monde leur fille, Luna. Depuis quelques mois on la savait enceinte de son troisième enfant, et que ça sera encore une petite fille. Le 6 février 2021, après 20 heures de travail et quelques complications, elle met au monde, par césarienne, Skye. La jeune femme aujourd'hui âgée de 35 ans est une maman comblée, qui s'occupe de sa famille, sous la bienveillance de son mari. Ailine Mujica Elle vit actuellement à Miami en Floride. Elle s'est mariée trois fois, et elle a trois enfants. La première fois, elle était mariée avec un musicien cubain, Osamu. Ils ont eu un fils Mauro, né en 1993. Son deuxième mariage a été avec un producteur de télé-novlas, mexicain Aljandro Gavira, qui a duré 9 ans, avec lequel elle a eu un fils Alejandro, né en 2000. Le 24 septembre 2010, elle s'est mariée avec l'acteur Gabriel Valenezuela. Ils ont une fille, Violeta, née le 10 avril 2010. Pendant l'été 2012, Ailine et Gabriel ont annoncé leur divorce. Aujourd'hui âgée de 46 ans, elle déborde d'énergie sur les réseaux sociaux, et demeure une belle femme mature. Fabian Rios Il a joué dans Corazon Valiente en interprétant le rôle de Willy Del Castillo. Ce rôle lui a valu deux prix au premier Tout Mundo 2012, meilleur couple et meilleur baiser avec l'actrice Simna Duque. En 2013, il a joué de nouveau un rôle d'antagoniste dans Damai Obrero-Puis. En 2014, apparaît dans la deuxième saison de l'émission Top Chef Estrelias. En 2014 à 2015, il apparaît dans la télénouvela Tierra de Reyes de Télémundo, en tant qu'antagoniste. Depuis 2016, il interprète de nouveau le rôle d'Albeiro Marine dans Sinsenio, Si et Paraíso baroblique El final del Paraíso, qui est la suite de Sinsenio no hay paraíso, 2008 à 2009. En 2017, il a fait une courte apparition dans la télénouvela, La fan sur Télémundo. Cependant plus récemment, avec la pandémie de la maladie à coronavirus, notre acteur reste très proche de sa famille. Gabriel Porras. De 2008 à 2013, il est marié à Sonia Smith, qui a joué le rôle d'une antagoniste dans Corazon Valle-Nuté, avec qui il a une fille. Actuellement, il réside à Miami. Ils ont annoncé leur divorce en juin 2014. Maintenant, il est en couple avec Alejandra Ortiz. L'acteur mexicain a joué plus de 7 séries après la force du cœur. Sûrement celui qui a le plus réussi sur le plan professionnel, du haut de ses 52 ans. Brenda Asnikar. En 2011, elle interprète Nouria, dans la série Sueña conmigo, pour laquelle elle a enregistré trois nouvelles chansons. Hablan Demi, Siempre te esperare, et Agas lo que agas. Grâce à ce personnage, Brenda a été nommée comme meilleure actrice au Kitschue Isahuar Argentina 2011, et de tout mon cœur au Kitschue Isahuar Mexico 2011. En novembre 2011, elle rejoint l'équipe de la série Argentine Los Zunico, version jeunesse, dans laquelle elle interprète le rôle de Keira Beltran. L'année suivante, elle est prise pour le rôle de Fabiola Ferrara Arroyo dans la série Corazon Valiente, dont le tournage se déroule à Miami, où Brenda réside. En avril 2012, elle prépare son premier album solo, dont elle écrit toutes les chansons. La même année, elle collabore avec la société de parfums Clidé. En 2013, elle joue dans la série colombienne Cumbiana déjà dans le rôle de Wana. Fin 2016, elle tourne dans la série Port Amarté Assis, dans le rôle de Mercedes Olivetti. Vite roublée de scandales fondés ou non, elle se débrouille bien du haut de ses 29 ans. Vanessa Posé Âgée aujourd'hui de 30 ans, la belle jeune fille a déjà fait le tour du monde aux côtés des plus grands acteurs sud-américains. Mais nous avons adoré son rôle dans la série, car toujours très passionnée. Jean-Michaël William Ecker, né le 16 mars 1983, est un acteur brésilien américain. Il est surtout connu pour ses rôles d'Aaron Harry Morales dans Popland, Pablo Peralta dans la télé-novela, La Force du cœur, Nicolas Nico de La Vega dans Gossip Girl, Acapulco, Marlon Brando dans le film Quentin Flass, et comme Raimundo Elguero Davila dans la série USA Network Queen of the South. Il est le fils de l'acteur brésilien Guy Ecker. Sonia Smith de son vrai nom Sonia Eleonora Smith-Jacquet, née le 23 avril 1972 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, est une actrice venezuelo-américaine de télé-novela. De 2008 à 2013, elle est mariée à Gabriel Porras. Jusqu'à nos jours, et après La Force du cœur, Sonia Smith a joué dans plus de 4 séries différentes et de films. C'est dire, si elle évolue vraiment. On peut se dire que côté personnel ça ne va pas très fort, avec cette bruyante séparation avec Gabriel Porras. Actuellement elle réside à Miami, Floride, États-Unis. Manuel Landeta, nom d'artiste de José Manuel Goenaga-Hassan, née le 5 octobre 1958. C'est un acteur mexicain connu pour ses rôles dans plusieurs télé-novelas. Notamment Mardi de Amor, Ruby, Teresa, La Force du cœur et l'imposture. Il vit une vie de famille plus ou moins équilibrée en dépit des histoires scabreuses de son fils. Brigitte Bozo, la petite âgée seulement de 10 ans à aujourd'hui 19 ans. C'est une belle adolescente, qui a continué pourtant de prester dans de grandes séries novelas. On peut également la retrouver sur sa chaîne YouTube avec 73 000 abonnés. La jeune fille est tellement active sur TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est terminé. Merci de nous mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez aimé ou appris les mêmes choses évoquées dans cette vidéo. Partagez massivement et abonnez-vous. Je vous adore et vous dis au revoir. Allez portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501